Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut, du Ikigai aujourd'hui, Tzoumé, Poseidon, licence Saint Seiya, la numéro 3 de la licence Saint Seiya, la petite griffe, le petit logo habituel et les magnifiques Ikigai qu'on vous fait découvrir depuis quelques semaines grâce à la boutique Cinefield Store et grâce à Tzoumé également. Donc un énorme merci aux deux de nous faire confiance pour présenter les produits. Poseidon, le roi des mers, arc que j'ai plutôt moi bien kiffé, toi aussi t'as kiffé l'arc que Poseidon. Ouais, franchement, j'ai bien aimé le début, le mieux ça va, la fin franchement c'est en apothéose. Je connais rien, c'est l'épisode de sa vie. Ikigai, vous connaissez le format de statue, des statues qui sont voulues pour être simples mais efficaces au niveau du design, donc une base rectangulaire, rien ne dépasse, rien ne sort de cette petite base, de ce petit cube volumétrique et la possibilité d'associer toutes les licences que vous voulez pour une tarification toujours très 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 avantageuse. Et ça, c'est dans l'une des premières, donc vous aviez la chance d'avoir une ultimate ou alors d'avoir une régulière. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, nous avons l'ultimate. Encore ? Oui. Chance, ultima. Avec la lance qui sent, il n'y a que ça qui change. Oui, je pense qu'il n'y a qu'une lance par rapport au trident. C'est bien ça. C'est ça. Visuel de la boîte, toujours les mêmes chez Ikigai et chez Tzoumé, donc en tout cas pour les boîtes Ikigai, on a le même design, les couleurs qui changent, ici on a du brun, le logo par devant, le titre de la statue, l'ombre de Poseidon qui est juste juste ici. Sur l'arrière, les noms et les licences et également le QR code du site de Tzoumé. C'est là un ouvre. Le côté ici, Poseidon avec l'ombre de nouveau. Sur l'arrière, pas grand chose sur le dessous non plus. Non, juste de nouveau la petite anse comme une valise. Facile à transporter. Oui, vraiment. Contenu. Le contenu d'Ikigai est toujours hyper simple. On a quelques petits éléments assemblés, 4-5 éléments généralement maximum, le corps, la cape, les mains, la lance ultimètre qui est juste ici, puis la petite base. On vous fait découvrir tout ça. On est parti sur la base. Hop là. En dessous, on retrouve, je suis à l'envers, non, je suis à l'endroit. Saint Seiya, Poseidon, Masamiku Rumada, Toei Animation et le petit logo. Tzoumé, 4 patins et toujours la possibilité. Il y en a une ici. Il y a la petite bizarre. C'est un sample ou pas celui-là ? Oui, c'est un sample aussi. Oui, acheté. Il n'y a pas de numéro de série. Vous avez la petite plaque qui est juste ici. Généralement, elle est blanche en plastique. Ici, elle en métal. C'est bizarre. Tu sais, elle était blanche. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est les prototypes ou les versions samples qui ont une petite griffe, donc c'est une petite partie qu'on peut enlever et que l'on met où il y a le numéro de série généralement sur les statuts. La base, elle représente quoi ? Une énorme vague sublime aux résines translucides. Franchement, c'est le travail de tout. La résine translucide, trop beau. L'écume, trop beau. La transparence, trop beau. Magnifique. Et on met quand même un petit peu de rocher ici pour la vague qui vient fracasser justement le temple sur le dessus. C'est là-dessus que le personnage va reposer. Le travail est bien fait. Le tourbillon également de vague sublime. Pas grand-chose à dire là-dessus. Surtout que ce qui est bien sur celle-là, c'est que vous avez presque toute la base noire qui est cachée. Oui, parce que le décor est tellement grand que ça cache la partie noire que les gens apprécient moins. Et là, ça envoie du lourd. Moi, j'aime bien. Ce socle, c'est très classe. Le seul truc, c'est les traces de doigts, les poussières et autres. C'est vrai que la quai noir comme ça, c'est un petit peu délicat pour les personnes qui ont les statuts qui sont exposés à l'air libre. Montage. Personnage. En une seule pièce ? Oui, c'est ça. C'est souvent comme ça. Donc, on a des parties sur le côté bizarroïde. Donc, la particularité, je regarde par contre, j'ai l'impression que le torse se démonte. Non, il en a un seul morceau. Donc, particularité des armures de Poseidon. C'est au plus orange. Ça, je connais un peu quand même. C'est beaucoup plus orangé que les Chevaliers d'Or ou les Asgardes où Asgard, c'est ultra coloré. Donc, on est sur de l'orange. Pose ultra dynamique, un petit peu comme on avait également avec Saga qu'on vous a montré juste avant et qu'on vous montrera à la fin de la vidéo. Côte à côte, comme ça, vous allez voir un peu ce que donnent et qui... Voilà. L'homogénéité lorsqu'on les assemble. Donc, une pose très, très, très dynamique en lancé de... pas lancé de Javelot, en lancé de Trident. Et la version Ultimate, justement, on va vous la faire découvrir. C'est un Trident qui est avec un effet d'eau tout de suite après. Le paint, magnifique, orange, beau vernis partout, des endroits plus orangés que d'autres au niveau de la couleur, des parties or. Clairement et magnifiquement, l'armure de Poseidon. Poseidon, le dieu, on va le poser sur le petit plug qui est ici. Et il y a plug métallique plus aimant. Alors, je regarde l'inclinaison pour ne pas faire de conneries. Il doit poser sur la vague qui est ici, je pense, et en même temps, son pied. OK. Donc, il sort sur la vague. C'est ça. Et en même temps, il a son pied qui est posé ici sur le rocher. C'est très stylé, la pose. Cap blanche, intérieure, rouge, par contre. Bien respecté également. Une dynamique de ne pas avoir assemblé. Allez, continuez. Il y a des petites parties ici. Oui, qui vont aller partout sur l'armure. Ça, ça va aller sur le bord ici. Je dirais bien vers le haut. Je ne dis pas de conneries. Et la petite ceinture qui vient se mettre juste ici. J'ai un doute sur le haut, sur le bas, mais je dirais bien vers le haut. Voyons, on va aller vers le haut. C'est pas possible qu'on va aller vers le bas. Les bras. Oui, on va donner d'abord le bras classique. Bras régulard. Donc là-dessus, rien à dire non plus. Superbe ombrage et couleurs orangées avec la main, les ongles. Tout est bien détaillé. Pas de problème. Donc, aimanté. De nouveau, une pose avec la main vers l'avant. Et puis là, forcément, la version Ultimate, c'était juste cet accessoire en plus. Donc, sur les versions Ikigai Ultimate, vous avez l'objet Ultimate, mais vous n'aurez pas la Régular en plus. Et c'est ce qui a fait arrêter, à mon avis, de soumer les Ultimate et les Régular. Je pense aussi qu'il y a beaucoup qui préféraient, par exemple, la Régular ou qui préféraient la Ultimate. Et donc, quand ils l'ont vu à l'heure, ils font « Merde, j'aurais bien voulu l'autre ». Donc, il y a trop de revente et tout. Et puis, on ne savait pas du tout à l'avance à quoi les ressemblait, la Ultimate. C'est ça. Et peut-être que les gens, entre guillemets, font chier les boutiques pour essayer d'avoir des Ultimate. Mais de l'extérieur, même eux, ils ne peuvent pas dire c'est quoi des Ultimate. Ah non, il n'y a pas de notification sur la boîte. Non, aucune. Donc, la lance, mais qui est transformée en jet d'eau, en pointe d'eau, donc transformée, ou sur la Régular, on a le trident qui est matérialisé en métal. Le gant, même chose. Et donc, il est dans une pose où il est en train de le lancer à travers les océans. Hop. Alors, hop, ça doit, à mon avis, se montrer. OK, comme ça. Voilà. Waouh. Le lancer, ouf. Ça fait lancer le javelot quand même. C'est vraiment... Ouais, en plus, avec la main... Ça fait athlétique de ouf. C'est pour l'équilibre, mais ça fait athlétique de ouf pour lancer le javelot. La tête. Ça, je te laisse. Parce que les cheveux bleus, logiquement, ouais, c'est haut putain. Ah ça, le haut putain, ça veut dire que c'est très beau. Ouais, les cheveux, déjà. La couleur des cheveux est magnifique. Le bleu utilisé avec les ombrages blancs, sublime. Bleu turquoise, blanc, etc. J'adore vraiment. Le casque est magnifique. L'expression, le petit sourire en coin. Bon, elle n'est peut-être pas, moi, ultra fan, parce que Poseidon est ultra sérieux. C'est rare de le voir sourire de la sorte. Là, il est confiant et il va buter quelqu'un avec sa lance. Mais je l'aurais mis plus un visage vénère et pas souriant. Mais par contre, c'est Poseidon à 200%. Le tamponnage des yeux, le visage, etc. Juste l'expression, pourquoi l'avoir fait ricanant et confiant comme ça ? Ça, c'est un choix artistique, forcément, de Tzoumé. Alors, hop, la tête s'emboîte de la sorte. Voilà. Ouais, non, le regard en coin, il va dans le prolongement de la main avec les doigts qui sont ouverts de la sorte. Parfait, parfait, parfait. Non, elle est très, très belle. Moi, je ne connais pas le perso, mais en vrai, c'est vrai que son petit air malicieux avec la bouche entreouvert, ça donne vraiment bien pour son attaque. Ouais, c'est... Elle est très, très belle, celle-là. Celui qui veut une statue Poseidon sans éclater des prix à ses 60... Est-ce que c'est le personnage principal de l'arc Poseidon ? C'est le dieu. Dans chaque arc, tu as un dieu. Tu as Saga, qui est forcément le grand pop, qui est dans l'arc du sanctuaire. Après, tu vas voir Asgard, avec forcément Ilda de Polaris, qui est l'incarnation. Et puis, tu as Poseidon, qui est le roi Poseidon, qui est le tout-puissant. En soi, il fait, on va dire, encore one-shot pour l'arc Poseidon, si tu veux. Oui, voilà, celui qui veut... Les fans de Saint-Saya, ils sont compétistes à fond. Ils vont vouloir forcément tous les chevaliers des marinas pour avoir la team complète. Mais celui qui veut faire les dieux et qui veut un one-shot Poseidon, il prendra forcément celui-là. Un one-shot à chaque arc, c'est vrai que... Pour l'instant, tu dirais vraiment qu'il faut un one-shot de chaque arc. Vu qu'il y a Hadès. Tu vois, Hadès, c'est le roi des enfers. Donc, c'est sûrement le roi... Enfin, le personnage principal. C'est Frick, tu as Saga. Oui, tu fais Saga, tu fais Poseidon, tu fais Hadès. Tu as déjà trois... Trois des méchants principaux. Trois des méchants. Oui, franchement, très belle, très belle. Est-ce que ma préférence irait vers la lance régulière ou vers la exclusive ? En voyant maintenant la Ultimate ici avec la lance transparente, j'aime bien. J'aime bien. Oui, la résine translucide, pareil, j'aime vraiment bien. La tarification de celui-ci ? 409 euros. Donc, un tout petit peu plus cher que... Oui, ça se comprend. Quand tu vois la taille de la base... La résine translucide, etc. C'est clair aussi, quoi. Tu as plus de décor. 30 euros en plus, franchement... On reste à 400 euros. Oui. Pour une statue de la sorte, je trouve que c'est cool. En plus, si vous la souhaitez, il y en a encore de dispo chez Cinepile Store. Donc, n'hésitez pas, parce que je sais mal que Poseidon, c'est un des personnes qui marche le mieux. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à foncer et à demander. Oui, on vous mettra les liens dans la description. On vous montre ce que ça donne avec Saga juste à côté. Que vous puissiez voir justement... C'est ça. Comment s'assemblent les Ikigai ? Comment elles se mettent l'une à côté de l'autre ? Les affrontements que l'on peut faire ? On vous montre tout ça. Voilà. Les Ikigai, vous pouvez, si vous le désirez, les assembler parce que rien ne va jamais dépasser du cube. Logiquement, c'est prévu pour être justement côte à côte sans avoir d'éléments qui dépassent. Donc, on peut les assembler de la sorte l'une à côté de l'autre et mettre tous vos personnages préférés, toutes licences confondues ou par licence si vous collectionnez qu'une seule licence. Mais vous pourrez mettre un personnage Sanseya à côté d'un Naruto, à côté d'un My Hero Academia, à côté d'un Harry Potter si vous avez envie. À côté de ce que vous voulez, vous pouvez vraiment les aligner. Donc un Harry Potter et un manga, c'est chaud. Mais bon, tu fais ce qu'il veut. Ça ne dépassera nulle part de chaque côté. Ça dépasse. Il y a un centimètre qui dépasse. Non, non. Je suis certain que non, mec. Je suis certain que non. Pour moi, ça dépasse un peu. C'est un effet d'opposition. Je suis certain que non. Sinon, vous pouvez également les mettre en affrontement. Chose qui n'est jamais arrivée avec son frère, même pas. Et non, ça peut s'emboîter de la sorte. C'est au fond. On ne se regarde pas. Mais oui, on peut les assembler dans cette ligne-là. Je regarde. Ah oui, la ligne. Sinon, vous les écartez. Vous les explosez comme vous avez envie. Mais c'est vrai que c'est étudié pour pouvoir faire des affrontements entre persos. Pouvoir les mettre en alignement. Vous pouvez même les mettre comme ça si vous avez envie de les voir à l'envers. Avec l'autre personnage. Si vous voulez faire un display inversé. À l'envers. Avec un miroir. Vous pouvez le faire. Vous faites ce que vous avez envie. Les Kigai sont étudiés pour être positionnés comme on veut. Franchement, c'est vrai que quand tu as de la même licence. Parce que moi, je trouve quand même qu'il faudrait laisser de la même licence. Mais c'est vrai que comme tu as dit, on peut mettre toutes les licences fondues. Mais quand tu mets de la même licence comme ça l'une à côté de l'autre. Là, on n'en a que deux. Mais tu aurais cinq, six. C'est Kigai, Senseïa. Franchement, ça tue. Ça peut faire un peu Avengers. Ouais. Avengers ! Senseïa, rassemblement ! C'est ça, rassemblement. Et vous mettez vos cinq chevaliers de bronze en train d'attaquer des chevaliers de gold en face. Vous pouvez faire des displays. C'est vrai, de malade manteau. Franchement, nickel. Vous nous direz ce que vous en pensez. Comme a dit Tib. Il y en a dans la description de la vidéo encore disponible. On vous met les liens. Et puis, on attend votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la gamme Kigai ? Des personnages ? De la peinture ? La réalisation des précédents. Tout ça dans les commentaires, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Ou même la grosse cloche. Celle que vous voulez. Celle-là, par exemple. Rejoignez les membres de soutien si vous voulez sur le bouton rejoindre. Et le super tank, si ça peut vous faire plaisir. Moi, ça me le fait sur le bouton. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ces aventures d'unboxing Kigai, Senseïa, avec Tib et moi-même. On continue. On en a encore deux à vous montrer de ma héros. Je vais en plus parler parce que là, je connais lui. Moi, je ne connais pas. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt, tous les soirs, 19h30, pour une nouvelle. Vidéo. Place au visuel de ce petit Poseidon. 360. Ciao. Ciao. C'est parti. 45. C'est parti. 6. C'est parti. Sous-titrage ST' 501